salut les droneurs je vous fais une petite vidéo pour vous faire suite à la précédente et vous tenir un petit peu informé de ce qui s'est passé je tenais aussi à vous remercier en fait pour tous tous les messages que j'ai reçu des conseils rien que le soutien déjà c'était vachement agréable bon il ya un intrus sur la vidéo qui a décidé qu'il allait participer ça fait dix minutes que je rush et que j'essaie de recommencer à chaque fois il vient donc on va faire avec cette fois ci je vous remercie et tous déjà tous il ya eu même des grands noms qui sont venus poser leurs petits commentaires ou me donner leurs petits conseils ça fait super plaisir alors j'ai décidé deux choses d'abord j'ai décidé de rester sur le fait que je vais réparer moi même en tout cas moi même avec l'aide d'un collègue qui est qui est bidouilleur dont je vous parlerai parce qu'on va faire un petit coup de promo pour sa boutique et qui va qui va m'aider à prendre les réparations en main donc on reste sur ce sur ça on a décidé on change rien on va réparer directement alors par contre quelque chose que je voulais signaler qui est assez important si vous cassez effectivement les sphères sont disponibles sur les enseignes qu'on connaît tous je les citerai pas mais studio machin la caméra machin etc etc il n'y a pas de problème mais ce qu'on vous dit pas c'est qu'il manque certains certaines pièces voilà donc pour le newbie qui connaît pas si tu craches par exemple un bras sache simplement qu'il faudra pas il faudra bien ou que tu conserves ton bras cassé que tu le retrouves et que tu conserves parce qu'il ya des éléments quand tu recommanderas un bras neuf ou un moteur qui seront pas fournis exemple tu commandes un moteur tu n'as pas le support moteur avec tu commandes un bras tu n'as que la partie supérieure du bras c'est à dire que toute la partie arrière du bras en plastique elle n'est pas fourni avec la toute petite led elle n'est pas fourni avec non plus il ya un câble un des câbles alors je sais pas spécifiquement comment on dit techniquement mais il y a un des petits câbles qui passent alors je pense que c'est un câble radio a priori qui n'est pas fourni non plus alors rassurez vous on trouve tout sur aliexpress très facilement et en fait donc en dehors du bras 14 90 du moteur à 10 balles grosso modo j'ai ajouté 17 80 de commandes voilà donc ça reste très raisonnable je préfère encore ça que de l'envoyer en atelier où ça va me coûter au moins 150 balles ne serait ce ne serait ce que pour je sais pas la main d'oeuvre quoi voilà tout simplement c'est normal il ya un employé qui travaille donc ça je vais rester là dessus ce que j'ai décidé aussi c'est de vous faire une vidéo complète de la réparation parce que pas mal de gens me l'ont demandé également c'est vrai que quand on regarde un peu sur internet on dit qu'ils se réparent on dit qu'on trouve des solutions mais en fait globalement il n'y a pas vraiment de vidéo complète on retrouve la réparation donc je vais vous faire une vidéo complète de la réparation que je vous mettrai en ligne ça fait déjà 15 jours grosso modo pour avoir toutes les pièces eliexpress annonçait une livraison aux alentours du 21 octobre ça fait long la bonne nouvelle c'est que ça va arriver plus vite que ça mais c'est pour ça que ça traîne un petit peu voilà la dernière chose que je voulais vous dire mais je pense que beaucoup comprendront ce que comprendront ça ça fait bientôt trois semaines que j'ai pas volé et je suis en manque en fait le fpb c'est devenu plus qu'un loisir dans ma vie c'est vraiment devenu du plaisir à l'état bourrute c'est à dire que en fait on se met à voler de manière totalement différente on vole en fait tout simplement et là je vole plus et je me rends compte que ça me manque alors vous allez vous foutre de moi j'allais pas loin dans le champ d'à côté mais je voulais et là je vole plus alors j'en profite quand même parce que faut pas se tripoter comme on dit je me rends compte aussi que 10 12 heures de 6 nu pour commencer en fpb même avec un appareil ultra sécuritaire c'est quand même un peu couillu on me l'a fait remarquer je pense que c'est vrai j'en suis à 60 heures de 6 nu je pilote beaucoup mieux je pense clairement sans vouloir me vanter et je me rends compte que c'était couillu quand même à 10 12 heures même 15 heures de voler comme ça donc un conseil surtout pour tous ceux qui débutent vous avez dji à et combo pas qu'on bokella qui est magnifique on n'a qu'une envie c'est l'envoyer en l'air et voir ce qui va se passer prenez votre temps en fait prenez votre temps parce que même si ça serait pas facilement même si c'est pas très compliqué même si ça coûte pas beaucoup d'argent franchement je vous dis j'avais les boules quand j'ai foutu par terre j'avais vraiment les boules prenez votre temps entraînez vous et d'autant d'autant plus vous vous entraînerez d'autant plus le plaisir sera à piloter en fpv derrière voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo elle est très courte je sais pas vous plaire ou pas vous plaire c'était surtout pour vous tenir informés je refais une vidéo complète des réparations voilà en attendant je vous souhaite un bon week-end à tous prenez soin de vous respecter les règles et éclatez vous bon vol salut à tous les drôneurs m'a écouté une petite vidéo pour vous faire suite concernant je vais me casser les couilles tu as décidé non mais mec ça va pas le faire tu as des puces mec qu'est ce que je suis censé faire avec toi ça fait mal ça arrête c'est très bien on 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 Merci.